Aujourd'hui on va parler de l'hyper-réalité de Jean Baudrillard. J'aime bien ce concept en plus. Donc l'idée est que comme la réalité augmentée, on vit dans un réel et avec l'imagination, avec l'imaginaire, on peut augmenter ce réel et arrivé à un moment, cet univers qui est enrichi peut être plus réel que le réel lui-même. Donc on reprend un peu l'idée de réalité augmentée, vous avez des lunettes, avec ces lunettes là vous pouvez voir des choses en plus, des informations, des logos, etc. dans votre réalité et arrivé à un moment, vous êtes persuadé que tout ceci existe vraiment. C'est ça l'idée et le concept de Jean Baudrillard. C'est de montrer qu'en fait, l'imaginaire, l'imagination mélangée au réel peut parfois produire chez certains individus une réalité qui sera décalée mais plus vraie pour lui que la réalité elle-même. Alors je sais que c'est un peu compliqué à saisir parce que là on parle de réalité, mélange de réalité mais le fait est que Jean Baudrillard disait qu'à l'époque où les médias devenaient de plus en plus importants, la télé, le cinéma, les magazines, les photos, nous aujourd'hui on a internet, etc. En fait on crée des images, on crée des choses qui sont fausses sur des individus, on les transfère à la population et eux ils pensent que c'est vrai. Donc par exemple on le voit très bien dans le travail des people en fait, avec les stars, avec les hommes politiques. Donc on crée des images, parfois de gentils politiciens, avec une belle famille, etc. Les enfants, ils sont modèles, tout le monde est gentil et on essaie de montrer, de faire croire à la population que ça c'est réel. Les individus absorbent cette image, l'intègrent dans leur réalité et sont persuadés en fait que c'est exactement comme ça parce qu'ils ont mélangé leur réalité avec la réalité qu'on leur a proposé. C'est aussi un phénomène qui peut se faire naturellement par exemple, enfin naturellement entre guillemets, avec des médias, c'est toujours médié, il y a toujours une médiation, donc un médium. C'est par exemple, parfois il y a des gens qui sont persuadés que le méchant dans un film est vraiment méchant, dans la réalité, l'acteur est vraiment méchant. Donc on fait aussi ces associations-là de manière naturelle. Et ce phénomène s'amplifie, avec internet par exemple. Donc maintenant on fait plus confiance à l'image qu'on a créée sur Facebook, donc il y a beaucoup de gens qui vont nous vérifier, si vous rencontrez quelqu'un en soirée, la première chose que vous allez faire c'est vous allez échanger vos Facebook et puis ensuite vous allez vous observer sur Facebook. Et le Facebook va devenir la référence, l'image vraie de vous, à l'instant, à l'instant. Donc on va plus croire le Facebook que ce que vous allez dire vous. Et donc arrivé un moment où on se retrouve justement dans cette espèce de mélange entre l'imagination et le réel que Jean Baudrillard appelle l'hyper-réalité. J'espère que ça va vous servir, à une prochaine.